Dans cette séquence, nous allons voir comment le terminal est authentifié par le réseau. Tout d'abord, on va parler durant toute la présentation pour le centre AUC, qui est le centre d'authentification. C'est un centre qui est localisé au centre du réseau cœur, de l'opérateur, et qui est très souvent colocalisé avec le HLR. L'authentification au centre du réseau GSM est basée sur un principe utilisé très souvent dans le monde des réseaux. C'est le protocole d'authentification par défi-réponse. Le principe est simple. Il y a tout d'abord le mobile, ou l'entité qui va être authentifiée, qui va envoyer une requête pour s'identifier. Ensuite, le réseau va envoyer un défi. En quelque sorte, l'identité peut être « Je suis Bob ». La réponse, c'est « Fourniment un mot de passe ». Et la réponse va être « Le mot de passe ». À partir de ce moment-là, le réseau de l'opérateur a authentifié le mobile et connaît bien l'identité de l'abonné. Comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le cas du réseau cellulaire, du réseau GSM ? Nous avons donc le terminal mobile, qui va envoyer son identité au réseau cellulaire, et l'identité, bien évidemment, son MMSI. Le réseau cellulaire va envoyer un défi, qui est une valeur aléatoire. Le mobile va effectuer un traitement de chiffrement. On va voir par ailleurs comment ça va se passer. Et il va envoyer une réponse signée. Le réseau va envoyer une valeur aléatoire, qui va être signée par le mobile, et qui va être renvoyée au réseau. Donc, si la valeur signée est bien celle que le réseau attend du mobile, le réseau va authentifier le mobile. Comment ça se passe concrètement dans la réalisation du réseau GSM ? Tout d'abord, le schéma entier est basé sur le concept de secret partagé. Le secret partagé est gardé au sein de deux entités contrôlées par l'opérateur. Donc, la carte SIM et le centre AUC. Ces deux entités partagent une clé KI, qui est une clé symétrique, utilisée par des algorithmes de chiffrement symétrique. Le principe de ce chiffrement, c'est que cette clé ne doit jamais quitter ces deux modules. Toute la sécurité du réseau repose sur le secret de cette clé. Maintenant, dans le déroulement de l'authentification, en utilisant le protocole de défi-réponse, on peut voir le mobile, qui va schématiquement communiquer directement avec le centre AUC. Mais, en réalité, tous les échanges passent à travers du réseau. D'abord, par le lien sans fil. Ensuite, sont traités par le BTS, BSC, MSC, VLR, pour attendre le centre d'authentification. Nous allons voir cet échange d'une manière très schématique, dans laquelle le mobile va communiquer directement avec le centre d'authentification. A la première mise sous tension, le mobile va envoyer son identité au réseau, afin qu'il soit authentifié. L'identité, c'est son MIMSI, qui est transféré au centre d'authentification. Le centre renvoie le défi, donc la valeur aléatoire. A ce moment-là, la carte SIM et le centre d'authentification vont exécuter un algorithme qui s'appelle le A3, et qui est le même sur la carte SIM et dans le centre d'authentification. Cet algorithme prend deux paramètres, la valeur aléatoire et le secret partagé. La propriété essentielle de cet algorithme, c'est que c'est un algorithme à sens unique, ce qui veut dire qu'il est très difficilement réversible. Si on prend en compte la taille des clés, étant donné que la clé symétrique, la clé secrète, est de taille de 128 bits, la valeur aléatoire envoyée, RAND, est également de 128 bits, et le résultat de l'exécution SRES est de 32 bits, il faut plusieurs milliers de paires rendre SRES pour retrouver KI. Ici, il faut dire que KI, c'est l'information qu'il faut protéger à tout prix, car c'est le seul secret, la seule information qui est partagée et qui est secrète entre le terminal mobile et l'opérateur du réseau. Donc, l'accès à cette clé donne accès à toute autre information. Après que le mobile a exécuté l'algorithme A3 localement, il va envoyer le résultat au centre réseau de l'opérateur. Le centre d'authentification de son côté va exécuter le même algorithme et va trouver le réseau attendu, expected result. Si les deux valeurs sont identiques, c'est une preuve que le mobile possède bien le secret partagé, et donc, c'est le bon abonné. A partir de ce moment-là, l'abonné est authentifié au réseau mobile et peut commencer à communiquer avec le réseau. Un de points important de ce mode de fonctionnement, c'est qu'avec un couple RAND et SRES, n'importe quel équipement du réseau peut identifier un abonné. Donc, le centre d'authentification peut générer plusieurs couples comme ça, tout en gardant la clé secrète localement, peut distribuer ces couples aux autres équipements du réseau. Et ces équipements peuvent utiliser la valeur aléatoire et la réponse, dans ce cas-là, ça va être la réponse entendue, pour identifier un abonné sans forcément aller à chaque fois jusqu'au centre d'authentification. Il faut noter que, pendant ces étapes initiales, tous les messages passent en clair sur l'interface radio. Donc, un attaquant potentiel peut écouter le trafic et peut repérer ces trois informations, l'IMSI, le RAND et le SRES. D'où l'importance de ne pas être facile de retrouver à partir de ces deux informations la clé partagée et l'importance d'utiliser l'IMSI le moins souvent possible car un attaquant qui suit un utilisateur va pouvoir l'identifier à chaque pas et va pouvoir collecter des couples RAND et SRES. L'IMSI, le RAND et le SRES. L'IMSI, le RAND et le SRES. L'IMSI, le RAND et le SRES.